C'est bon, je peux regarder Manu ? Ouais, surprise ! Le jardin d'Élise ! C'était ça ! Exactement, le jardin d'Élise, en fait, on n'a pas changé, on est toujours aux Oblates ! On n'a pas bougé ! Et pourtant, on est déjà dans un autre univers ! Et voilà, on est passé du chemin creux de l'ambiance méditerranéenne, du sous-bois, à ce jardin de couleurs ! C'est vrai, et de senteurs ! Exactement ! Et tout à l'heure, tu avais l'air de dire, enfin, l'autre fois, c'était un petit peu triste, cette vie séculière ! Oui, c'est vrai, c'est ce que je me disais ! Pas séculière, justement ! Non séculière ! Cette vie des sœurs ! Et bien voilà, il y en a qui, peut-être, pour se distraire, peut-être parce que c'est là qu'elles ont trouvé leur passion, qui entretenaient ce jardin, et notamment Sœur Élise, qui est encore vivante, qui a la maison de retraite juste à côté, et qui a entretenu ce jardin pendant, peut-être, plus de 40 ans, pour faire des bouquets. Voilà, c'est vrai qu'il est beau, hein ! Eh bien, il est marrant, parce qu'on voit à la fois toutes les fleurs qui sont là, et puis il a encore un petit, enfin, il a du coup un petit côté sauvage, il est entretenu par l'association des jardins familiaux, et du coup, qui sont moins présents qu'elle, qui avait toutes ces journées, vont faire ça. Qui avait rien d'autre à faire, voilà, faut le dire ! Ah, vas-y, c'est toi qui dis ça ! Moi, je n'en ai rien dit, je ne me permettrais pas, parce que c'est diffusé en Vendée, TV Nantes ! Et donc, on a les anciens rosiers, bon, les rosiers, on avait fait une chronique dessus, ces belles fleurs, ces grandes diverses, voilà ! Et on a une autre rose, ça, c'est la rose classique. Banale ! Et ça, c'est la rose... Qui est très, très mière ! Voilà, la rose très mière, qu'on voit partout sur les îles, à Noir-Moutier, ouais, faire un gros plan ! Un petit plan, voilà ! Et la fleur, je ne sais pas si elle te rappelle une autre fleur ? Bah, un truc des îles aussi, de Tahiti, par exemple, non ? Ouais, ça va faire d'hibiscus, hein ! Ah oui ! Ah, j'allais le dire, j'allais le dire ! Ah, tu vois, quand le colibri, on le voit venir dedans, on est dans la même famille, on appelle ça la famille des mauves, les malvacés, et elle s'appelle la rose très mière, parce qu'elle vient de très loin, d'outre-mer ! Ah, et puis, en déformant, ça se trouve à trois, 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 trois mières ! Très mières, et donc, c'est comme ça que, voilà, donc, elle ne vient pas de chez nous, elle vient de très mières, mais... L'hibiscus, qui est le symbole de la Corée, moi, je reviens là-dessus, mais... Voilà, et ça n'a rien à voir avec la rose, simplement, comme ça fait plein de fleurs tout le temps, qu'on est dans les couleurs un peu roses, entre autres, du coup, on l'a appelée rose très mières, mais c'est un hibiscus, en fait, enfin, c'est une sorte d'hibiscus. C'est aussi ce qui sert à faire le... Enfin, la même famille qui sert à faire le bissap, la boisson... Ah oui, énergisante, un petit peu, non ? Exactement, ouais, comprends ! Alors, qu'avons-nous d'autres, comme petites fleurs ? Oui, mais ça, c'était avant, ça, c'était avant, mais elles sont belles, c'est-à-dire que c'est couvert de fleurs, là, ça, ça ressemble vraiment à des roses, non, c'est simplement qu'elles fleurissent en début de l'année. Oui, non, je sais bien, on dirait que c'est cramé. Et on a une autre plante, qui est l'hémérocale, une sorte de lisse, un petit peu. Tu te rappelles, dans cette famille-là, tu te rappelles lisse ? Lisse, c'était moi. Et bien, on a toujours cité six vrais pétales, voilà, et six sépales, qu'on a appelé trois, pardon, trois étroits, ça fait six sépales. D'accord. Et du coup, c'est de grosses fleurs, vraiment, on est un petit peu comme le lisse. Dans la même famille que le lisse, un tout petit peu plus loin, on a les glaïeules. Ah ! Les glaïeules, les glaïeules. Les glaïeules, ce sont toutes ces grandes fleurs qu'on voit, là, tu connais les glaïeules ? Oui, j'ai connu ça. Voilà, cette plante-là. Les jaunes. Et elles, c'est un peu les glaïeules. Je marche dans les fleurs, c'est pas sympa. Pour une bonne raison, parce que la feuille a la forme d'un glaive. Ah ouais ! Voilà. C'est un qui fait pas trop mal, quand même. Ouais, ça va, tu sais, les plantes sont sorties. C'est inoffensif. Et donc, du coup, on est dans la famille du lisse aussi, ça nous fait des très, très grandes fleurs. Et un peu plus loin, on a la même mauve, enfin, la même mauve, comme la rose trémière, tu vois, ça ressemble. Oui, en plus petit. Ça, c'est la version sauvage, voilà, c'est une mauve sylvestre, c'est une mauve de chez nous, qui pousse toute seule. Et peut-être derrière, les deux dernières plantes qu'on peut regarder. Il y a la gypsophile, qui est marrante, qui sert un peu, on peut la mettre en bouquet séché. Ouais. Tu vois, moi, j'aime bien ce petit côté très, très léger, ça fait comme un peu un feu d'artifice de petites étoiles. C'est vrai. Et la famille, peut-être qu'on en reverra d'autres fois, de cette famille-là, il faut bien que tu en tiennes, c'est les cariophilacés. Cariophilacés. Ça veut dire qu'il y a plein de genoux, en fait, parce qu'à chaque fois, il y a des petits angles. Ça fait un peu comme s'il y avait des petites rotules avec des petits genoux. Et donc, c'est la famille des œillets. D'accord. Les œillets, ils font comme ça aussi, ils ne s'arrêtent pas de se diviser en deux. C'est tout petit, tout petit, tout petit, c'est joli. C'est mignon. Donc, en fleurs séchées. Tu conseilles, le petit conseil en plus. Voilà, c'est ça, ça tient. Et alors, on traîne un petit pas droit à gauche. Last but not least. Voilà, des cosmos. Tout ça, c'est une super plante, ça se resème partout dans les jardins. Ça dure jusqu'au mois de novembre, c'est la fête. Ma famille, on a toujours dans les potagers, ça marche très bien. Du coup, on voit ça au milieu des fleurs, des chevaux, ça. Et la plus grande qui est derrière, qui est une sorte de poids de senteur. Ah. Alors, je ne l'ai pas senti. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont. Un petit peu. Pas trop trop fort. Oui, mais on rajoute, on s'en fiche, ça sent fort. Oh, ça sent fort. En poids de senteur, j'adore l'odeur normalement. Et c'est un haricot. C'est comme le haricot vert. On reconnaît la fleur du haricot avec la voile de bateau et carène, un petit peu comme les jeunets et les ajons. Ça, tu as vu, la famille du haricot. Et la particularité de celui-là, c'est qu'il a des ailes partout. C'est-à-dire que, tu vois, le long de la tige, il y a des ailes sur les côtés. Comme si la tige était incluse dans une feuille. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? À peu près. Allez, regarde, ça a une vraie grande tige, tu vois. Ah oui, là, d'accord, ok. On dit que les tiges, elles sont ailées. C'est comme ça qu'on reconnaît ce qu'on appelle les gestes. Elles étaient habillées. Elles étaient habillées, voilà. Et donc, ce sont des plantes habillées, les poids de senteur. Bon, mais il est beau, le petit jardin d'Élise. Eh bien, en tous les cas, voilà, il y a plein de fleurs dans tous les sens. Et c'est ça qui fait un petit peu la fête. Il n'y en a pas une qui est plus belle que l'autre. Mais c'est l'explosion de couleurs du mois de mars au mois de novembre. Et il nous reste une étape ? Eh bien, la nouvelle étape, je crois que je te dirai. On est dans le même site, mais je ne te dis pas à quoi elle ressemble. Carrément, la big surprise. La big surprise. Merci, on va avec.